Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, je vous retrouve aujourd'hui pour un projet un peu perturbé par rapport à notre programme habituel puisque je vous retrouve sur un projet créatif alors que nous sommes dimanche. Si vous suivez mes messages sur Youtube ou si vous me suivez sur la page Facebook de Couleur Papier vous êtes au courant, vous savez pourquoi je vous ai prévenu. Mais voici donc le projet que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui donc il s'agit d'une carte tout en volume avec ces arcs qui viennent se placer devant notre carte pour donner plein de volume cependant ces arcs peuvent se mettre complètement à plat pour pouvoir placer cette carte dans une enveloppe donc on va simplement les détacher pour pouvoir remettre tout à plat et ainsi avoir notre carte qui là pourra rentrer dans une enveloppe et pourra être envoyée et on va pouvoir simplement les remettre en volume comme ceci et pouvoir placer notre carte sur un meuble, sur un buffet pour pouvoir l'exposer et l'admirer le plus longtemps possible comme vous pouvez le voir il y a pas mal de petites découpes et vous pouvez le voir également je me suis un peu avancée sur les découpes de mes petites fleurs et de mes feuilles puisqu'il n'y a rien d'extraordinaire techniquement parlant pour réaliser cette carte il nous faudra évidemment plusieurs éléments d'abord notre base de carte qui est sur un format allongé donc 29,7 donc la hauteur complète de votre page à 4 par 10,5 il nous faudra le panneau de matage en couleur qui lui mesure 13,85 sur 9,5 le panneau décoratif que l'on va tamponner qui vient juste par dessus qui lui mesure 9 par 13,3 et il nous faudra les bandes décoratives qui vont donner cet esprit de treille je les ai découpées dans un camaïeu de 3 couleurs de vert pour la bande qui va venir sur le côté je l'ai découpée dans du feuillage sauvage et ce morceau mesure 5 par 9,5 et j'ai fait une ligne de marquage comme vous pouvez le voir à 1 cm du bord pour cette bande de treille ici je l'ai découpée cette fois-ci dans du vert olive cette bande mesure 4 cm sur 13 cm de long il y a une ligne de marquage à 1 cm et j'ai fait une ligne au crayon, une marque au crayon à 1 cm de l'autre côté la troisième bande est découpée dans du vert riche raisin elle mesure 5 cm de haut par 13 cm de large et là encore j'ai fait une ligne de marquage à 1 cm d'un bord et une ligne au crayon à 1 cm de l'autre côté il nous faudra par ailleurs des chutes de papier pour cette version-ci en explosion de baie feuillage sauvage et très vanille pour cette version-ci j'avais utilisé du cuvet de cassis pour mes petites fleurs et pour le matage et avant de sortir la big shot je vais tamponner mon message pour réaliser ce projet j'ai utilisé un lot de produits le lot douce romance je vous ai d'ailleurs montré ce joli bouquet dans le bullet journal et on va utiliser le set de matrice de découpe qui lui est assorti c'est ce set qui va nous permettre de faire ces jolies bandes de treilles végétales c'est aussi ce set de matrice qui va nous permettre de découper le message et toutes les petites fleurs et les petites feuilles que l'on a découpées en plus l'avantage c'est que pour les petites fleurs on a 4 dyes donc ça nous permet comme vous voyez il y a plus d'une trentaine donc ça nous permet de les découper très rapidement et puis j'ai utilisé le grand tampon de fond Buffalo Check donc avec notre tampon Vichy que je vous ai déjà montré que j'aime beaucoup et que je vais utiliser à nouveau sur ce projet et je trouve que l'ensemble en fait je ne sais pas si ça vous fait la même chose mais ça me fait penser un petit peu à ces cartes à l'ancienne autour des bouquets de violettes ou les publicités à l'ancienne pour les bonbons à la violette les choses comme ça j'aime beaucoup l'aspect rétro que l'on retrouve un petit peu sur cette carte avec toutes ces petites violettes je vais donc commencer par tamponner mon message ici j'en ai choisi un autre du 7 donc ici j'avais choisi ensemble tout est plus doux et puis sur celle-ci je vais utiliser je pense à toi et ensuite je vais passer à tout ce qui est découpe alors pour les petites feuilles c'est assez simple et en plus la matrice du 7 de découpe va faire en sorte que vous ayez cet aspect de petite nervure sur les feuilles en même temps que vous allez les découper pour toutes mes petites fleurs comme vous pouvez le voir je les ai tamponnées avec de l'encre craft blanc et en fait j'ai utilisé mon Stamparatus ce qui veut dire que j'ai tamponné une première fois ma petite fleur et je l'ai découpée et comme vous pouvez le voir je me suis fait une petite marque au crayon sur mon papier pour me dire que c'est bien cette découpe-ci que j'ai faite sur le tamponnage puisqu'en fait toutes les petites fleurs à la suite que j'ai découpées je les ai découpées sans faire le tamponnage j'ai donc juste passé mes 4 petites découpes et j'ai découpé à la suite toutes mes petites fleurs et une fois que toutes mes petites fleurs étaient découpées je suis venue placer mon gabarit dans le fond de mon Stamparatus vous voyez que ma petite fleur est toujours à la place lorsque j'ai tamponné la fleur la première fois et ensuite j'ai simplement mis mes petites découpes dans l'emplacement et j'ai tamponné cela dit, si vous voulez plus de détails sur cette technique je vous remettrai juste ici le lien de la vidéo dans laquelle j'explique en détail comment utiliser cette technique qui permet de gagner énormément de temps pour le tamponnage de mon tampon de fond avec son effet Vichy comme vous pouvez le voir j'ai ici toujours la matrice de mon prototype et en fait j'ai placé un morceau de papier qui est fait exprès on a des blocs quadrillés qui sont fait exprès au format du Stamparatus je me suis fait des repères au crayon comme vous pouvez le voir ici et ça va me permettre de placer mon panneau exactement à la même place j'ai fait exprès de placer mon grand tampon Vichy en diagonale je ne voulais pas que les carreaux soient à la verticale ou à l'horizontale donc j'ai fait exprès de le passer un peu en diagonale et ainsi je peux placer mon tamponnage exactement comme je le souhaite une fois que mon fond et mon message seront tamponnés je vais pouvoir sortir la Big Shot découper mon petit message avec cette jolie découpe issue du set avec la petite partie ajourée tout autour que je trouve vraiment très très belle et puis surtout je vais découper mes bandes avec cet aspect de treille végétale je vais devoir découper cette matrice-ci sur les trois bandes vertes donc pour celle qui vient à la verticale je vais simplement la placer le long de la ligne de pliage que j'ai marquée je vais mettre mes feuilles juste au ras du haut et je vais découper tout le long pour les deux autres le principe sera identique c'est à dire que la partie où j'ai dessiné la ligne à 1 cm donc d'un côté elle est marquée de l'autre côté elle est dessinée au crayon cette partie là ne doit pas être découpée ce qui veut dire que je vais placer mon daille sur mon morceau de papier je vais placer le daille sur la partie haute du morceau c'est à dire que je vais laisser le vide en bas il y aura très peu de vide sur la seconde découpe il y en aura davantage sur celle de 5 cm et je vais placer ma plaque de découpe transparente de façon à ce qu'elle évite cette partie-ci c'est pour ça que j'ai bien dessiné ici une ligne de marquage C'est parti ! une fois nos éléments découpés et tous les petits morceaux enlevé des découpes alors il va vous falloir voyez ici je les laisser il va vous falloir découper le long du trait que vous avez dessiné pour venir au creux de la dernière branche et on va laisser ceci intact pour le moment puisque en fait sur ces petits onglets à la fin c'est là que l'on va découper les petites pattes qui vont nous permettre de mettre en place et en volume notre carte donc première chose on va prendre le panneau décoratif sur lequel on a tamponné notre effet vichy et on va d'abord prendre la découpe la plus foncée plié le long de la ligne de pliage que j'en avais marqué au début et on va placer une bande d'adhésif double face à l'intérieur et le long de la ligne de pliage une fois que cet adhésif est posé on va le découvrir et on va placer cette bande décorative sur le côté gauche de notre panneau décoratif donc ça va pouvoir revenir comme ceci dessus et je vais le maintenir fermé sur le panneau à l'aide de midi glue dot comme ça ça donne un tout petit peu de relief c'est pas ça ça n'en donne pas autant que si c'était des des dimensionaux mais ça donne un tout petit peu de relief donc voyez je plie mais mes petits glue dots en deux et je vais emplacer sur les feuilles de ma découpe et ainsi pouvoir maintenir la découpe sur mon panneau et en donnant un tout petit peu de relief sur cette partie ci nous allons ensuite placer les deux bandes qui vont venir se mettre en relief petite chose que j'ai oublié de préciser lorsque vous allez découper ces deux bandes vous allez bien faire attention à ce que sur la bande de 5 cm la partie qui ne va pas être découpée va être sur la gauche et sur la bande de 4 cm la partie non découpée va se trouver sur la droite pour que donc on a toujours la petite partie que l'on a marqué qui va nous servir à fixer la bande sur notre base de cartes mais c'est ici que nous allons découper les petits onglets qui vont nous servir à maintenir ces deux bandes de façon arrondie nous allons donc commencer par fixer ces deux bandes à l'arrière de notre carte de la même façon avec de l'adhésif double face la partie sur laquelle nous allons poser là l'adhésif est à jour et mais mais ça n'a aucune incidence nos deux volets qui vont venir en relief sont maintenant fixés cependant il va nous falloir ajuster ces parties là et faire les petites incisions qui vont nous permettre de mettre la carte en relief pour cela sur la plus grande des deux bandes je vais d'abord faire mon petit onglet qui va me permettre de faire cette petite languette qui va maintenir ma carte en volume que donc je vais découper ici pour celle ci il n'y a pas vraiment ni de mesure ni quoi que ce soit je vais juste prendre soin de délicatement gommer mon petit trait de marquage une fois que mon onglet est marqué vous voyez que je les fais légèrement en biais je vais positionner ma bande comme je le souhaite pour qu'elle ait un joli arrondi ici je trouve qu'en fait en la positionnant juste au bord des des feuilles je trouve ça donne quelque chose de joli et donc je vais positionner la bande et faire juste deux petits points au crayon vous voyez ici et là ce qui va me permettre de faire une petite incision qui permettra de passer mon petit onglet de l'autre côté il va falloir que je fasse quelque chose d'assez similaire sauf que vous voyez j'ai un espace qui était relativement restreint pour pouvoir faire cette petite incision donc je vais repérer où je peux faire mon incision donc je vais faire ici et là pour pouvoir découper mon onglet je vais faire semblant de mettre ma première bande en relief et je vais repérer où je vais vouloir faire ma deuxième incision pour que la deuxième bande se mette en relief et là encore je vais faire deux petits deux petits repères qui vont me permettre faire cette petite découpe qui me permettra de glisser le petit onglet et pour faire ces découpes ici et là je vais utiliser un petit cutter de précision pour chacune de mes découpes j'ai pris soin de gommer mes petits repères et vous voyez que je peux ainsi mettre en volume ma carte grâce à ces petites découpes je vais pouvoir placer mon panneau décoratif sur mon panneau de matage alors attention puisque il y a ma petite encoche qui me permet de mettre en volume ma carte il ne faut surtout pas qu'il y ait de je colle à cet endroit là donc je vais mettre de la colle tout autour mais surtout pas ici pour que ça puisse laisser un petit peu de de mouvement et que la carte puisse venir se mettre en position et donc vous voyez que en collant comme ceci j'ai toujours accès à mon petit onglet qui me permet de mettre ma carte en volume si vous voulez faire une petite décoration sur l'intérieur de votre carte c'est le moment de le faire parce qu'après il y aura tout ce volume en particulier sur le devant qui risque de gêner pour ma part j'ai simplement fait un petit point de piqûre extrêmement discret donc en blanc sur mon papier sous l'écume et j'ai tamponné une petite fleur une petite violette pour faire un raccord de thème avec le devant de ma carte maintenant que mon intérieur de carte est décoré même si c'est extrêmement léger je vais pouvoir coller mon panneau décoratif sur ma base de carte et surtout faire toute la décoration donc pour coller c'est tout simple là je vais utiliser ma colle multifonction et cette fois ci je vais pouvoir en mettre sans en faire sans faire attention particulièrement à quelque endroit que ce soit et on va passer maintenant à la partie la plus amusante et celle qui va faire qui va donner toute sa beauté à cette jolie carte c'est à dire placer les petites découpes de nos feuilles nos petites fleurs et notre message le message je viendrai le poser à la fin alors en fait vous voyez que ces découpes de feuilles sont extrêmement fines extrêmement délicates et c'est ce qui en fait toute la beauté sauf que du coup ça peut être un peu compliqué de les poser parce que mettre de la colle sur la branche la branche est extrêmement fine vous le voyez et donc en fait je vais tout coller avec des mini points de colle et en fait je ne vais pas mettre d'adhésif directement sur la feuille mais ce sont les petites fleurs qui vont me servir à maintenir les petites branches première chose je vais donner un petit peu de volume à mes petites fleurs donc je vais les poser sur un tapis de mousse et avec le dos de mon poinçon je vais leur donner un petit peu de volume je vais ensuite poser mes petites branches comme je le souhaite donc par exemple je vais en poser une ici je vais prendre un mini point de colle que je vais placer au dos de ma petite fleur et en fait c'est en plaçant la petite fleur que je vais maintenir la branche en place je viendrai poser ensuite de la même façon les petites fleurs et les petites feuilles sur la seconde partie qui viendra se placer de façon arrondie la seule chose c'est que je vais faire attention à la façon dont se place la deuxième bande et ne pas gêner cette partie-ci et je viendrai placer également des petites fleurs par ici mon message sera lui poser avec des dimensionals pour qu'ils viennent un peu en relief et là encore je viendrai poser une petite feuille qui là encore sera maintenue par les mini glue dots de mes petites fleurs et ça vient de chaque fleur que je vais donc chercher sa douce Et voici notre carte, cette fois-ci avec une petite roseraie, alors que nous avions un petit bouquet de violettes sur le prototype. Je trouve que ça fait quelque chose de vraiment superbement élégant, un petit peu vintage, un petit peu romantique, nostalgique. Et je trouve que ça donne un aspect que moi j'aime beaucoup. Dites-moi si vous aussi cette ambiance-là vous plaît. Je voulais également profiter de cette vidéo pour vous dire que les travaux chez moi sont toujours en cours. Ça fait maintenant 4 mois, j'avoue que ça commence un peu à me peser sur le moral et que ça devient très compliqué de travailler dans ces conditions. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à nouvel ordre, je vais revenir sur un format d'une seule vidéo par semaine. Parce que j'avoue que ça devient très compliqué pour moi de travailler. Je vais revenir sur un format d'une vidéo par semaine, ce sera le mercredi à 9h, notre rendez-vous habituel. Si j'en ai la possibilité, je vous ferai la surprise d'une petite vidéo le dimanche. Mais je préfère ne pas m'engager plutôt que de me retrouver dans le cas de figure que l'on a rencontré cette semaine. Je n'ai pas été en mesure de vous poster une vidéo à l'heure et au jour dit. Donc, jusqu'à nouvel ordre, rendez-vous le mercredi matin à 9h. Et si je le peux, petit bonus surprise, je vous retrouverai le dimanche. Donc dans ce cas-là, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous avez le lien pour vous abonner qui doit se trouver juste ici. N'hésitez pas, cliquez aussi sur la petite cloche qui va vous permettre d'avoir la notification pour chaque nouvelle vidéo en ligne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la newsletter sur le blog. Je vous informe à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau. Effectivement, pendant cette période où ça risque de ne pas être aussi régulier que je le souhaiterais, ça peut être d'autant plus utile. J'espère cependant que cette petite carte vous aura plu, que ces quelques jours d'attente supplémentaires auront valu la peine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada